La compréhension c'est un thème important, des chevaux, des hommes aussi. On sait que vous êtes un homme de coeur et justement aujourd'hui, on a de la visite, on a Patricia Dayan qui nous a rejoint de l'association Petit Prince. Peut-être que vous êtes au courant, c'est une association. Expliquez-nous Patricia. On réalise le rêve d'enfant gravement malade. Donc il y a des petits princes et des petites princesses qui rêvent toutes sortes de choses. Et notamment, moi j'ai une petite Joéline qui rêvait de rencontrer Pénélope Le Prévost. Et grâce au contact Petit Prince et à la chaîne Equidien, on a pu réaliser son rêve. On va voir quelques images de cette rencontre, vous voyez, Pénélope avec Joéline. C'est important, il y a beaucoup de sportifs qui se prêtent au jeu. Je suis allée voir votre site www.petitprince.com je crois. J'ai vu Jean-Louis Fritzonga, il y a des chanteuses comme Tal. Il y a une grosse demande comme ça de gens et les sportifs adhèrent tout de suite. Tout de suite parce que c'est une cause toujours très noble. Et puis ça permet aux enfants de continuer dans leur traitement. Ça permet à la famille également de faire une pause dans leur étape. Et c'est toujours des moments très importants. Et l'association réalise presque un rêve par jour. Et voilà, c'est là pour ça qu'on est là. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que j'étais là quand la jeune fille a rencontré Pénélope. Et c'est vrai que même pour les cavaliers qui parfois sont un peu comme ça dans une bulle, dans un train d'enfer, de rythme. Et j'ai vu quand Pénélope a rencontré cette jeune fille, d'un seul coup aussi revenir à une forme de réalité. De se dire, attention, remettons bien les choses à leur place. Le sport c'est bien, les déceptions pour un 4 points c'est quelque chose. Mais d'un seul coup, j'ai vu dans les yeux de Pénélope qu'il se disait, l'important c'est la vie. Elle a une petite fille et elle se dit que si elle avait une petite fille malade comme votre enfant, que vous aidez aujourd'hui en tout cas. Ce serait une autre vie pour elle. Il y a une relation et une réaction bilatérale. C'est ça qui est aussi intéressant, non ? Oui, mais il y a certains sportifs qui ne jouent pas toujours le jeu malheureusement. Et s'ils écoutent aujourd'hui, ils fassent un effort parfois. C'est moins de des choses quand même. Je vous propose de voir justement la petite réaction de Joéline Amandine Garde qui nous réalisait toutes les images de cette émission, l'a suivie. On écoute Joéline après la rencontre avec Pénélope. Je me suis levée à l'hôtel et je suis venue ici. Et après, on est venu des cafés. Après on est venu, on est allé voir Pénélope. Qu'est-ce qu'elle t'a dit Pénélope ? Alors qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez dit bonjour ? Oui, on a fait la reconnaissance et on a compté les foulées. On a compté ensemble. Je lui ai dit qu'il fallait deux grands pas pour la réception, quatre pas pour une foulée. Et que les combinaisons, ça se comptait en mètres, donc les plus grands pas. Et qu'une combinaison à une foulée, c'est 7,50 mètres. Et à deux foulées, c'est à peu près 10,50 mètres. Alors comment ça se passe ? T'as appris plein de choses ? Oui. Tu crois que ça va t'aider maintenant quand tu vas monter un cheval ? Oui. Tu vas être forte à qui tu vas penser quand tu vas faire tes reconnaissances ? Pénélope. D'accord. Tu vas te rappeler ? Oui. Mon rêve, c'était de rencontrer Pénélope au Prévost. Je regarde Clédia sur la télé et je la vois tout le temps. Et ça m'a donné envie d'aller la voir. Je fais du sinceau et du dressage. Et aussi, je fais du crasse. Mais je monte presque tous les jours. J'ai envie de dire un grand merci à l'association. Et puis aussi à qui ? Patricia, est-ce qu'il y a un avant et un après ces rêves réalisés ? Toujours. Toujours. Les petits princes, ils rêvent pendant longtemps de ce moment. Et ça permet parfois aux enfants de revenir sur leur traitement, qui parfois ont envie d'abandonner. Et à la suite du rêve, ils reprennent leur traitement et une nouvelle vie recommence. Ce qui en tout cas a changé pendant les quelques heures où l'enfant était auprès de Pénélope. Au départ, il y avait la timidité, évidemment, pour être très impressionnée de son idole. Puis après, j'ai vu en les regardant, passer à une notion, un sentiment de plaisir. Les yeux, et là, vous ne la voyez pas. C'est comme ça à chaque fois. Elle est derrière. Les yeux des enfants sont tellement émerveillés que ça nous donne le courage de refaire d'autres rêves avec d'autres enfants. Bravo en tout cas. Écoutez, bravo Patricia Donne et l'association Petit Prince. Allez sur leur site www.petitprince.com Petit au pluriel, prince au pluriel. Et voilà, il y a des dons, il y a des bénévoles, des recherches de bénévoles. Donc allez-y. Et des dons surtout. Voilà. Écoutez, merci d'avoir été avec nous. Michel, ça vous inspire quoi, ces opérations ? Vous, je suis sûr que vous seriez partant à 100%. Bien sûr, 100% partant. Et puis bon, je suis un grand enfant. Donc je comprends très bien ce regard, cette demande. Et c'est formidable. C'est tellement proche du cœur. Et c'est ce qu'on a besoin de ça sans arrêt. Un peu de rappel de ce qu'est vraiment la vie.